Bonjour, on va reprendre dans la suite du MOOC que nous avons commencé dans le cadre du programme qui est instauré par l'université Hassan II de Casablanca, faculté de médecine en terre. Et donc dans le département d'orthopédie dentofaciale, on va parler d'un autre cours au niveau du MOOC introduction générale à l'orthodontie. C'est un chapitre dont on va parler aujourd'hui, très important en orthodontie et qui va servir, qui rentre dans le programme des étudiants de troisième année, lors de leur deuxième semestre de l'année. Et aussi, ça serait intéressant pour tous les ceux qui s'intéressent à l'orthodontie, qui veulent s'initier à l'orthodontie et qui veulent apprendre des choses sur l'orthodontie. Donc le thème, ça va être céphalométrie et orthodontie. Donc c'est un thème classique pour les gens qui font de l'orthodontie. Surtout que l'orthodontie utilise un certain nombre d'examens complémentaires et que ces examens complémentaires peuvent être des éléments importants qui vont aider au niveau du diagnostic, au niveau de l'établissement des objectifs de traitement, aussi au niveau des évaluations des effets de traitement et aussi dans le suivi à long terme du pronostic d'un traitement orthodontique ou uniquement pour avoir une idée sur l'effet de la croissance d'une manière générale. Bien sûr, la céphalométrie a tellement évolué en orthodontie et en 2017, on parle beaucoup plus de la céphalométrie 3D, mais je pense qu'on ne peut apprendre la céphalométrie 3D que si on a une idée claire, qu'on connaît pertinemment tout ce qui se passe au niveau de la céphalométrie 2D. Et donc, on va parler surtout de la céphalométrie 2D. Bien sûr, je vais paraphraser Claude Bernard qui disait que tous les progrès des sciences expérimentales se mesurent surtout par le perfectionnement de leurs moyens d'investigation. Plus dans un domaine scientifique, les moyens d'investigation sont sensibles, valides et spécifiques, plus les progrès scientifiques vont avoir un niveau très élevé. Pareil, en orthodontie et donc la céphalométrie constitue un des examens complémentaires importants en orthodontie. Donc, pour introduire ce sujet, on va faire un petit rappel sur l'évolution de l'orthodontie d'une manière générale. Et quand on s'intéresse à l'orthodontie, il y a des grands personnages qui ont marqué cette discipline et notamment Edward Angle qui est le père de l'orthodontie. Et dans le début du siècle dernier, lui n'utilisait pas de la céphalométrie en grande partie. Il faisait ses diagnostics sur l'étude des moulages et sur des études de photos. Et il avait le dogme, comme vous le savez, de la conservation de toutes les dents qui devraient s'insérer dans une harmonie faciale, squelettique et fonctionnelle. Donc, la relation des bases osseuses va être étudiée sur des photographies et la position des dents va être étudiée sur des moulages. Après, Edward Angle, vous avez son disciple Thuide qui, en 1934, a soulevé de nouveaux concepts en orthodontie. Et il a repris les cas qu'il a traités sans extraction en faisant des extractions en disant que 80% des cas nécessitaient de l'extraction. Pour cela, il avait besoin d'un outil de travail qui lui permettait de poser son diagnostic. C'est ainsi que les analyses céphalométriques ont vu le jour. D'autres découvertes importantes au niveau de l'histoire de la céphalométrie d'une manière générale et de l'orthodontie, si vous voulez, c'est que la téléradiographie telle qu'on l'a connue en orthodontie a été préconisée par Kohler en 1905. Ceci a été fait dix ans après la découverte des rayons X par Röntgen, ce qui a permis l'application de ces rayons mécaniques, qui sont les rayons X, au niveau de la radiologie, au niveau de l'imagerie médicale d'une manière générale, et que la céphalométrie téléradiographique n'a vu le jour qu'en 1922 avec les travaux de Carrière. Bien sûr, un autre élément très important au niveau de l'histoire de cette discipline, c'est surtout l'invention de ce céphalostat par Brouad-Bent en 1925, parce que le céphalostat permet donc une standardisation de prise des radios, et le premier qui a eu l'idée de tracer sur une téléradiographie, c'était Morgholi en 1934, qui a tracé l'axe de l'incisive inférieure, et qui a mesuré les rapports de cet axe avec la tangente à l'angle mandibulaire. Ainsi, l'âge d'or de cette science, si on peut considérer la céphalométrie comme science, va s'étendre de 1945 jusqu'à 1960. Alors, pour avancer un peu après ce rappel historique, on va définir un certain nombre de concepts, et on commencera tout d'abord par définir le terme céphalométrie. Le terme céphalométrie désigne toute technique ou méthode qui a pour objet de mesurer, d'étudier les dimensions physiques de l'extrémité céphalique. Donc vous avez le préfixe céphalo, qui veut dire extrémité céphalique, et métri ou métrique, qui veut dire mesure. Donc cette céphalométrie peut se faire soit directement sur le vivant, soit sur un enregistrement crânio-facial de l'individu, qui peut être une photographie, une télé-radiographie, ou carrément une acquisition 3D, comme ce qui se passe au niveau de la céphalométrie 3D d'une manière générale. Après, on a le terme télé-radiographie. Ce terme désigne toute technique radiologique qui augmente la distance foyer-objet, un 4 mètres ou 4 mètres. « Télé » veut dire « loin » et qui va permettre de réduire la distance objet-film, dans le but de diminuer l'agrandissement et donc avoir une reproductibilité fidèle du squelette facial. Alors, bien sûr, si ces techniques radiologiques se sont développées, il y a aussi des incidences qui vont être utilisées, qui vont être différentes. Et à chaque fois qu'on va utiliser une incidence de profil ou dans le sens entéropostérieur, on peut aussi utiliser des incidences de face, dans le sens frontal. On peut aussi utiliser des incidences axiales et basales. Et de moins en moins, on peut aussi utiliser des incidences obliques. Donc, les incidences céphalométriques de profil, qui vont nous donner des informations dans le sens sagittal, mais aussi dans le sens vertical, mais très peu d'informations dans le sens transversal. Les incidences de face, qui vont nous donner des informations, cette fois dans le sens transversal, et aussi dans le sens vertical. Il y a aussi les incidences céphalométriques basales, qui sont de moins en moins utilisées, et les incidences obliques, de moins en moins aussi utilisées. Maintenant, l'utilisation de la radiologie, de la radiographie, de l'imagerie, la possibilité de tracer sur ces céphalométries, a abouti à ce qu'on appelle les analyses céphalométriques. C'est quoi une analyse céphalométrique ? C'est une technique d'interprétation d'un céphalogramme, destinée à servir de guide pour l'élaboration d'un diagnostic et d'un plan de traitement. Alors maintenant, quels sont les principes de l'analyse céphalométrique ? Tout d'abord, les moyens d'étude. On va construire un réseau géométrique, qui est le tracé. Après, il va falloir faire des repères par des points, qui vont donner des plans de référence. Les points peuvent avoir une définition anatomique, par rapport à une structure bien définie. Des fois, ces points peuvent être construits, qui vont être la bicycctrice d'un angle, ou à la diagonale d'un rectangle. Donc à chaque fois qu'on va construire pour repérer un point, on va considérer que les points sont construits. Ou, des fois, dans certaines situations, ça va être déterminé par simple inspection. Certains points vont avoir un intérêt quasi général dans la plupart des analyses céphalométriques, et certains vont être utilisés uniquement dans une analyse bien définie. Donc chaque auteur, soit qu'il va prendre les points qui ont déjà défini dans d'autres analyses, et il va les appliquer dans son analyse, soit il va définir des points qui vont être spécifiques, et qu'on va retrouver uniquement dans cette analyse. Vous savez, voici un organigramme, avec un tracé géométrique, avec des points qui peuvent être anatomiques, comme le point N, nasion, qui est le point le plus antérieur de la suture frontonasale, le point hippinasal antérieur, le point hippinasal postérieur. Vous avez d'autres points qui vont être construits, comme le gonion ou le gnathion. D'autres points au niveau d'un tracé de face, ou de profil. Maintenant, une fois qu'on a fait le tracé, on va réaliser des mesures, et il va falloir qu'on compare ces mesures par rapport à quelque chose. En général, ça nous permet de définir ce qu'on appelle l'anormalité, et à partir de l'anormalité, on va essayer de repérer tout ce qui est anormal. Donc le but de l'analyse céphalométrique, excusez-moi, d'une manière générale, le but de cette analyse céphalométrique, c'est que ça peut avoir un effet statique pour un patient. Donc ça va nous permettre de définir le siège et la nature de l'anomalie. Donc c'est à un moment bien déterminé, chez un patient bien déterminé. Et à chaque fois qu'on prend plusieurs examens radiologiques de profil de face chez un patient, et qu'on va faire de la superposition, on est dans un aspect dynamique de l'analyse céphalométrique. Donc l'analyse céphalométrique peut être une analyse statique, quand c'est ponctuel, quand c'est à un moment bien donné, pour un patient bien donné, comme ça, à chaque fois qu'on fait de la superposition par rapport à des structures, on donne un aspect dynamique à cette analyse. Bien sûr, au niveau de la normalité, il y a la notion de face idéale. On va en parler dans les règles de normalité, dans un autre chapitre. La comparaison peut être faite en introduisant la biométrie à l'orthodontie, et on va comparer le sujet par rapport à un groupe auquel il appartient. Et dans ce cas, on va considérer chaque caractère comme une variable morphologique au sein d'une population, et on va considérer que ces variables vont avoir une distribution et une variabilité aléatoires, et donc on va définir une moyenne et on va considérer que ça suit une loi normale. On va définir une moyenne, on va définir un intervalle de confiance, et bien sûr, qui va être entouré par deux fois l'écart-type, et on va définir une probabilité que l'anomalie, avec un risque d'erreur, de 5%, donc ce qui nous permet de définir la moyenne plus deux fois l'écart-type en recouvrant 95% de la population. Il faut savoir que lorsqu'on utilise les chartes céphalométriques en prenant des normes qui sont déjà établies, l'utilisation des normes ainsi établies doit être limitée au sujet qui appartient à cette population sur laquelle l'étude a été faite. Donc, le problème de l'inférence statistique se pose dans ces situations et lorsqu'on prend les valeurs d'une analyse céphalométrique qui a été faite chez une population avec des caractéristiques typologiques bien définies, l'extrapolation de résultats vers une autre population dont les caractéristiques sont complètement différentes constitue un problème et un biais très important. Donc, ces principes doivent être présents dans l'esprit du praticien qui utilise les chartes d'analyse céphalométrique pour pouvoir établir son diagnostic, son pronostic ou faire de la superposition d'une manière générale. Maintenant, quel est l'intérêt de ces analyses céphalométriques d'une manière générale ? C'est d'abord de permettre l'évaluation des rapports des bases osseuses. On permet d'avoir est-ce que c'est le maxillaire qui est en avant, la mandibule qui est en retrait, est-ce que le problème se situe aussi bien au maxillaire qu'à la mandibule. Ça me permet de donner une idée sur le sens vertical et donc sur la détermination du type facial et permet la différenciation entre les anomalies squelettiques et les anomalies dentaux alvéolaires, toutes les compensations et les camouflages qui peuvent survenir au niveau des arcades dentaux alvéolaires. Ça permet aussi l'analyse des rapports dentaires et nous donne une idée aussi sur l'étude des parties moues, la taille des lèvres, la position des nez, le type de profil, l'angle nasolabial, tous ces éléments peuvent être évalués au niveau de l'étude des parties moues. Les principales analyses céphalométriques qui sont décrites dans la littérature, on va se référer à la classification qui a été donnée par Muller qui distingue deux grands types d'analyse, les analyses typologiques qui vont permettre de définir une typologie faciale et les analyses dimensionnelles auxquelles on va ajouter une troisième classe si vous voulez qui comprend les analyses structurales et architecturales. Exemple d'analyse typologique, c'est l'analyse de Björk. Donc Björk, il fonde sa détermination typologique sur la notion de prognatisme facial à la manière anthropologique. L'étude d'un échantillon, donc les premières publications qui ont été faites par Björk qui se sont intéressées à un échantillon de 603 sujets le conduit à associer de manière significative le prognatisme facial global et la configuration de la base du crâne. Donc en fonction du type de courbure au niveau de la base du crâne, il va définir soit qu'il s'agit d'une rotation antérieure soit qu'il s'agit d'une rotation antérieure. Après, en s'intéressant à la forme de la mandébule, il va définir les signes de présomption de la rotation antérieure de la rotation postérieure en s'intéressant à la forme du condyle, à la forme de la branche mentante, à la forme de la symphyse mentonnière, à l'inclinaison des incisives inférieures et à partir de là, il décrit deux types de rotation, rotation antérieure et rotation postérieure qui sont résumées au niveau de ce tableau. Voici deux patients présentant une rotation antérieure et une rotation postérieure et on voit tous les signes typologiques qui sont décrits par Björk. Björk refait d'autres publications avec Scalaire en 1983 où il définit en faisant la superposition sur la ligne de la base du crâne et sur la ligne implantaire et sur le rebord mandibulaire. Il va parler de la rotation totale entre la base du crâne et la ligne implantaire, de la rotation matricielle entre le rebord mandibulaire et la ligne SN et la rotation intramatricielle entre la ligne implantaire et le rebord mandibulaire. Toujours dans les différents types d'analyses, vous avez aussi les analyses dimensionnelles qui sont les analyses les plus utilisées et dans les analyses dimensionnelles, on va les classer selon le plan de référence utilisé et selon est-ce que ces analyses sont linéaires ou angulaires ou à la fois vont utiliser des mesures linéaires et angulaires. Selon le plan de référence, nous avons les analyses dimensionnelles qui vont utiliser la ligne SN, Célian, Nazian, comme celle de Steiner ou de Rydel et puis vous avez ceux qui vont utiliser le plan de Frankfurt, notamment l'analyse de Tuit. Le système de référence le plus utilisé c'est le plan de Frankfurt qui est utilisé par les anthropologistes et la ligne SN qui symbolise la partie antérieure de la base du crâne, sachant que cette partie va finir sa croissance très tôt par rapport à la partie postérieure. On peut aussi les classer comme on vient de le dire selon la nature des caractères utilisés. Donc ça peut être une analyse linéaire comme celle de Cobain, une analyse purement angulaire en utilisant le triangle de Tuit et puis ça peut être aussi une analyse positionnelle, c'est le rapport de position d'une structure par rapport à l'eau. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une même analyse peut appartenir à deux ou même à trois catégories au niveau de cette classification et que cette classification n'est pas complètement fermée et qu'il y a des possibilités d'interaction. Les points en commun entre toutes les analyses dimensionnelles c'est qu'ils vont définir la position sagitale des bases et de la denture par rapport à des plans ou des lignes de référence, les mesures réalisées à partir des construits géométriques proposés par les auteurs sont ensuite comparées et présentées sous forme de chartes donc les auteurs ont défini des chartes avec des valeurs normales par rapport auxquelles on va comparer les rapports de nos patients. Les points de différence qui peuvent exister entre ces analyses c'est tout d'abord comme on vient de le dire le choix du système de référence ou la nature des mesures qui vont être effectuées soit c'est des analyses linéaires ou angulaires. On va donner deux exemples les plus utilisés on va parler de l'analyse de Steiner cette analyse est l'une des plus couramment utilisées par les orthodontistes il est choisi pour sa facilité d'emploi et pour son efficacité entre guillemets parce qu'il propose des objectifs de traitement et donc ça permet aussi d'avoir une idée non seulement sur le diagnostic mais aussi sur le plan de traitement choisi pour l'analyse de Steiner le plan de Frankfurt a été abandonné pour la ligne SN donc Steiner a utilisé la ligne SN comme référence donc il a choisi cette ligne parce qu'il considère que c'est des repères aisément identifiables qui sont situés sur le plan sagittal médian donc qui sont moins sensibles aux variations des positionnements de la tête dans le céphalostat il utilise des lignes spécifiques notamment la ligne gonion-gnathion qui constitue le plan mandibulaire et donc remplace le plan mandibulaire tel qu'il a été défini par Downs qui fait uniquement une tangente à ces plans mandibulaires le point gonion et le point gnathion étant deux points construits il considère que c'est une ligne qui est plus stable et qui est indépendante des variations morphologiques du bord inférieur de la mandibule un autre point qui est spécifique à l'analyse de Steiner c'est le point D qui est déterminé par simple inspection au centre de l'image symphysia donc il y a une standardisation de présentation de l'analyse de Steiner comme vous venez de voir donc sur un tracé lorsqu'on a fait le tracé on va repérer les différents points et au niveau de la charte on va s'intéresser à la situation antéropostérieure du maxillaire par la ligne SN par l'angle SNA qui est une valeur de 82 degrés en moyenne selon Steiner les situations antéropostérieures de la mandibule vont être déterminées par l'angle SNB 80 degrés SND 76 degrés et les rapports entre le maxillaire et la mandibule vont être étudiés par l'angle ANB et puis on va utiliser les distances SE et SL respectivement la projection la projection orthogonale du point Gnathian et du point Gnathian au niveau de la ligne SN et puis pour la typologie de croissance on va utiliser l'angle Gnathian SN qui a une valeur moyenne selon Steiner de 32 degrés bien sûr au niveau de l'analyse alvéolodontaire on va étudier la position de l'incisive supérieure par rapport à la ligne NA par une valeur angulaire et une valeur linéaire qui nous donne les I2NA en degrés et I2NA en millimètres la même chose pour l'incisive inférieure mais cette fois par rapport à la ligne NB et on va voir la ligne l'angle I2NB et la distance I2NB en millimètres et puis on va s'intéresser à l'angle d'attaque ou l'angle que fait l'incisive supérieure par rapport à l'incisive inférieure donc I2NA et I2NB vont traduire le degré de version plus ou moins important des incisives dans le sens entero-postérieur ils vont définir la pro-alvéolie ou la rétro-alvéolie ou la bi-rétro-alvéolie l'angle interincisive formé par l'axe de l'incisive supérieure et celui de l'incisive inférieure détermine donc les rapports entre les incisives supérieures et inférieures et Steiner va utiliser une autre distance Pogonion to NB qui va indiquer l'équilibre entre la position de l'incisive inférieure et ces distances en prenant la règle de Haldoy qui disait qu'au niveau du règle de normalité la distance Pogonion to NB est égale à la distance bord libre de l'incisive inférieure par rapport à la ligne NB chez un patient équilibré donc la charte de Steiner est présentée comme suite vous avez les différentes valeurs angulaires avec les valeurs et linéaires du patient et vous avez Steiner propose aussi une boîte de Steiner avec des chevrons qui vont matérialiser pour chaque valeur de l'angle ANB la position idéale de l'incisive supérieure et de l'incisive inférieure le V du chevron désigne l'axe de l'incisive supérieure et l'axe de l'incisive inférieure et dans la boîte de Steiner vous avez aussi la mesure de la DDM de l'encombrement de la courbe de la profondeur de la courbe de spé de l'utilisation ou non de l'élastique intermaxillaire de l'expansion mais aussi vous avez aussi le E-space c'est-à-dire si vous êtes en denture mixte c'est le diamètre la différence de diamètre mésodistal entre la 5 temporaire et la 5 permanente qui constitue donc un crédit d'espace comme on l'a vu au niveau du chapitre de la morphogénèse des arcades donc voici la boîte de Steiner telle qu'elle a été proposée et ça nous dit en fonction en faisant le calcul de tout ce qui est déficit et tout ce qui est excès ça va nous permettre est-ce qu'il va falloir faire des extractions ou pas et au niveau du net on devait toujours se retrouver à zéro avec les différents chevrons qui matérialisent la position de l'incisive supérieure et l'incisive inférieure bien sûr ils s'intéressent dans la boîte de Steiner aussi à la profondeur de la courbe du SPE et sur un patient donc on peut avoir une idée sur les repositionnements qui ont été faits suite à un traitement orthodontique donc on peut voir les corrections et les repositionnements qui ont été faits par le traitement d'une manière générale dans l'analyse de Tweed deuxième analyse qui est une analyse aussi dimensionnelle purement angulaire bien que Tweed ait acquis dès 1946 la conviction que tous les traitements des malocclusions qu'il s'agit de classe 1 de classe 2 ou de biprotrusion les incisives mondibulaires doivent être verticales sur l'os basal lorsque le schéma facial ne présente pas d'anomalie ce n'est qu'en 1954 qu'il décrira son célèbre triangle de diagnostic donc le diagnostic on va tracer trois lignes on va tracer le plan de francfort la tangente à l'angle mondibulaire au plan mondibulaire de Downs et l'axe de l'incisive inférieure l'intersection entre ces trois lignes va nous donner trois angles le FMA francfort plan mondibulaire qui a une valeur moyenne de 25 degrés l'IMPA angle incisive inférieure par rapport au plan mondibulaire 87 degrés en moyen et le FMA angle de l'incisive avec le plan de francfort qui a une valeur de 68 degrés l'analyse des bases osseuses Tweed a pris pour situer les bases osseuses dans le sens entéropostérieur les valeurs SNA SNB ANB l'angle interincisive et l'occlusion le plan occlusal par rapport à la ligne SN et l'après aussi la distance AOBO distance séparant la projection orthogonale du point A et du point B sur le plan occlusal c'est le 8 qui permet donc d'avoir une idée sur le décalage entéropostérieur donc le AOBO dans le cas de classe 1 va avoir une valeur comprise entre moins 2 et 2 quand c'est supérieur à 2 on est dans des situations de classe 2 quand c'est inférieur à 2 on est dans des situations à moins 2 on est dans une situation de classe 3 l'angle Z le Z-angle qui a été introduit par Merrifield bien après c'est la tangente au pogonion cutané et à la lèvre la plus protrusive il est prolongé jusqu'à son intersection avec le plan de Frankfurt qui forme l'angle Z lorsqu'il est tangente à la lèvre supérieure souvent on va se retrouver en classe 2 division 1 ou classe 2 avec bi-protrusion lorsqu'il est tangente à la lèvre inférieure donc ça peut être une classe 1 avec ou sans DDM une bi-pro-alvéolie en classe 1 une classe 3 ou une classe 2 division 2 donc après les objectifs de traitement selon Tuit quand le FMA est inférieur à 20 donc il faut avoir comme objectif de traitement que l'ifimia sera en fonction de l'angle IMPA qui ne devra jamais être supérieur à 92 quand FMA est compris entre 20 et 30 degrés ça impose comme objectif de traitement un angle fmia de 68 degrés et un angle IMPA qui ne doit pas dépasser 92 degrés quand FMA est supérieur à 30 degrés chez les hypodivergents fmia doit aller vers 65 degrés et un axe de l'incisive inférieur par rapport au plan mondibulaire de 85 degrés donc la charte de Tuit auquel on va rajouter les indices de difficulté qui ont été faits au niveau de la fondation Tuit et qui donnent une idée sur la difficulté du cas et la difficulté de la réussite du traitement du cas donc voici les différentes composantes de cet indice de difficulté avec ces calculs après la troisième famille si vous voulez des analyses céphalométriques ce sont les analyses structurales et architecturales l'exemple le plus connu c'est l'analyse de Delerre le tracé des lignes d'équilibre crânio-facial permettant d'objectiver et de quantifier les variations de l'équilibre du sujet par rapport à l'équilibre normal qui aurait va être le sien donc le patient va être comparé par rapport à lui-même la partie structurale va s'intéresser à l'étude des structures osseuses leur dimension leur degré d'osification l'état des travées osseux et l'état des contours externes après aussi on s'intéresse à l'étude des tissus mots avoisinants donc voici les différentes lignes donc on a quatre lignes crâniennes et huit lignes crânio-faciales au niveau de l'analyse de tuite bien sûr on ne peut pas parler de la céphalométrie de D sans parler de la céphalométrie 3D la céphalométrie 3D a été utilisée à plusieurs logiciels plusieurs travaux on cite le logiciel C2000 qui a été proposé par Trey avec plusieurs acquisitions et qui permet une analyse des différents points donc on va faire une acquisition par conbeam ou par scanner et on fera une analyse céphalométrique des différentes structures il y en a plusieurs types et on va faire de la même manière une analyse morphométrique avec une information sur la probabilité de correction de chaque traitement donc on peut faire les déplacements on peut faire les simulations et on a comme il a été dit plusieurs logiciels vous avez un autre logiciel qui permet d'utiliser en chirurgie orthognatique notamment le Simplant qui permet d'objectiver les déplacements d'avoir même des gouttières qui vont être imprimées en stéréolithographie qui permettent d'avoir les différentes positions alors avant de conclure et pour mes étudiants de 3ème année donc on va faire une petite évaluation formative pour savoir est-ce qu'on a saisi un certain nombre de points et je vous pose je vous donne un quiz un QCM avec des propositions telles que c'est fait au niveau des évaluations sommatives première quiz c'est que la céphalométrie est-ce que c'est une étude de la croissance de l'extrémité céphalique est-ce que c'est l'étude des anomalies de l'extrémité céphalique est-ce que c'est exclusivement utilisé par les orthodontistes est-ce que ça désigne toutes techniques et méthodes qui ont pour objet de mesurer et d'étudier les dimensions physiques de l'extrémité céphalique la céphalométrie n'utilise que des enregistrements du crâne et de elle n'utilise que des enregistrements du crâne au face de l'individu donc je vous laisse réfléchir deux minutes sur ça avant de vous donner les corrections donc voilà les réponses juste sont la céphalométrie et l'étude de la croissance de l'extrémité céphalique et l'étude des anomalies aussi de l'extrémité céphalique il n'est pas du tout exclusivement utilisé par les orthodontistes les anthropologistes tous ceux qui s'intéressent à réaliser des mesures peuvent utiliser cette technique désigne toutes techniques et méthodes qui ont pour objet de mesurer et d'étudier les dimensions physiques de l'extrémité céphalique oui c'est juste n'utilise que des enregistrements du crâne au face de l'individu non on peut la faire directement sur du vivant donc c'est une proposition qui est fausse une autre question les différents repères utilisés en céphalométrie sont des points c'est à dire les points céphalométriques est-ce que c'est des points anatomiques est-ce que c'est des points construits est-ce que c'est des repères qui vont être repérés par simple inspection est-ce qu'ils sont situés en dehors de l'extrémité céphalique ou ils sont choisis au hasard par l'opérateur donc ça se fait par simple en fonction au bon gré de l'opérateur donc je vous laisse encore réfléchir sur ça la bonne réponse c'est que ces points anatomiques peuvent être aussi construits et ils sont dans certains cas repérés par simple inspection mais ils ne sont pas choisis au hasard ils sont bien définis au départ et ils ne peuvent pas être situés en dehors de l'extrémité céphalique dernier quiz si vous voulez une analyse céphalométrique est-ce que c'est une technique d'interprétation d'un céphalogramme est-ce qu'il est destiné à servir de guide pour l'élaboration de diagnostic est-ce qu'il est destiné à servir de guide pour l'élaboration du plan de traitement est-ce qu'il permet de visualiser les effets d'un traitement est-ce qu'il n'est pas reproductible voilà vous réfléchissez les réponses justes sont le A le B le C et le D c'est une technique d'interprétation d'un céphalogramme est destiné à servir de guide pour l'élaboration du diagnostic donc ça c'est le premier objectif est destiné à servir de guide aussi pour l'élaboration d'un plan de traitement parce qu'il nous permet de définir les objectifs de traitement en fonction de la technique qu'on utilise et permet de visualiser les effets de traitement quand on fait de la céphalométrie dynamique en faisant de la superposition donc il n'est pas reproductible au contraire la superposition lui donne cet effet de reproductibilité en conclusion donc qu'est-ce qu'on peut dire en dépit de la multiplicité et la diversité des analyses céphalométriques cette diversité est beaucoup plus apparente que réelle vous allez voir que c'est à peu près la même chose et en général les analyses céphalométriques rentrent dans une technique bien définie dans une philosophie de traitement bien définie même si le choix des auteurs apportait sur l'une ou l'autre des références horizontales tous sont en fait également discutables dans la mesure où aucune d'entre eux ne reflète la posture habituelle de la tête vous voyez que c'est un peu difficile de dire qu'une technique c'est la plus performante donc il faut qu'il y ait cette dynamique et que tout est discutable on peut tout critiquer et tant qu'on critique c'est un bon signe d'évolution de la science d'une manière générale donc je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ce MOOC et d'avoir suivi ce cours et que je vous donne rendez-vous la fois prochaine je vous remercie pour votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada